Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va faire un point météo rapide puisque hier on a déjà pas mal évoqué les news autour de CZ, Binance, etc. Donc je vous renvoie à la vidéo d'hier si jamais vous voulez des informations sur la démission de CZ, etc. Elle était assez complète je pense, est-ce que Binance avait les sous pour payer, etc. Donc aujourd'hui on va faire tout simplement le point météo qu'on fait habituellement, c'est-à-dire technique, fondat et sentiment. Allez, intro ! Alors on est là sur le Bitcoin face au dollar, je me suis mis directement en une heure puisqu'on a déjà pas mal évoqué la structure. Finalement pas énormément de changements si ce n'est qu'on est tout simplement dans une compression toujours. Ici vous le voyez cette espèce de fin de triangle, on n'arrive pas à casser la structure que ce soit vers le bas ou pour l'instant vers le haut. Il y a évidemment deux scénarios là mais personnellement je vais vous donner le mien et puis à partir de là vous faites votre décision aussi. Le mien c'est qu'on va plus bas. Maintenant il est possible qu'on reste dans ce canal ascendant qui est celui-là et pour l'instant ça serait une continuation logique de la structure on va dire. Donc c'est-à-dire venir prendre le plus haut. Et pourquoi il serait logique également même en termes de liquidité qu'on vienne éventuellement là-dedans ? Et bien parce que tout simplement ce triple top ici qu'on a fait là sans jamais vraiment faire une mèche en deçà est une opportunité on va dire pour la smart monnaie. Vous avez deux smart monnaies ici, vous en aurez toujours une en long et une en short. Il y a toujours deux smart monnaies. Parfois il y en a une qui gagne, parfois c'est l'autre, parfois il y en a une qui a un plus gros portefeuille que l'autre, parfois il y en a une qui est abdique et parfois il y en a une qui va dans l'autre sens. Néanmoins, ici pourquoi ça ? Tout simplement ils ont besoin de vos stop loss qui sont là pour pratiquer, si vous êtes shorter, des ordres d'achat. Quand vous vous faites déclencher un stop et que vous êtes en short c'est un ordre d'achat. Tout simplement parce que la vente à découverte ça marche comme ça. C'est-à-dire que quand vous shortez, si par exemple vous shortez ici, vous vendez un BTC que vous n'avez pas, donc vous l'empruntez à l'exchange, vous commencez par le vendre et ici vous le rachetez et vous le rendez à l'exchange. Si vous avez fait bien entendu une position et vous empochez la différence en dollars. Et la différence en dollars elle est positive puisque vous avez vendu ici et vous avez acheté là. D'accord ? C'est le principe. Par contre si votre stop se fait prendre ici, et bien à ce moment-là vous êtes obligé de déclencher votre stop loss ou il y a un ordre de liquidation automatique on va dire, ce qui représente un ordre d'achat. Pour celui qui veut se placer en short mais plus haut, et bien plus haut ou tout simplement qui est déjà en short mais qui défend ses positions systématiquement, parfois avec des robots, des choses comme ça, et bien tout simplement il va profiter de ces ordres d'achat qui sont conséquents dans la zone, ordres d'achat par les stop loss qui sont déclenchés encore une fois, stop loss ou prix de liquidation, et donc du coup c'est ça qui va vous donner ces espèces de mèches dont vous avez l'impression que c'est des mèches de défense énormes, et en fait c'est exactement cette idée-là qu'il y a tout simplement derrière. Donc si je suis une institution et que j'ai besoin tout simplement de venir couvrir énormément de contrats, que ma position n'est pas suffisante, même si j'ai acheté là, et finalement le prix est descendu, j'ai arrêté d'acheter, le prix est remonté à mon niveau, le prix est descendu, parce que vous avez un slippage, quand vous vendez, enfin quand je dis j'ai acheté, je voulais dire que vous vendez, que vous shortez, et bien à chaque fois je l'ai fait, et bien finalement l'opportunité ultime, maintenant qu'on est dans cette structure un peu latérale, c'est de devenir dévié au-dessus, d'accord ? Donc du coup, je suis baissier à moyen terme, en ce qui concerne la position court terme, c'est-à-dire est-ce qu'on va mècher là-dessus, je suis assez mitigé, c'est-à-dire je dirais pour le moment que c'est du 50-50, j'ai l'impression que le momentum sur cette news de Binance nous a donné quand même un petit peu de FUD, maintenant aucune certitude là-dessus, on a bien corrigé sur les altes déjà, c'est ce qu'on va regarder derrière, voilà, aucune certitude là-dessus. On ira voir la plus petite time frame dans la fin de la vidéo, en tout cas ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant on a effectivement cette confirmation que la 1h est en train de passer baissière, donc est-ce que ça va continuer dans ce sens-là ? On a un très beau niveau ici en 1h, les niveaux correspondent à des endroits où vous avez juste des mèches mais vous ne venez pas ouvrir et clôturer en dessous de la mèche, et ici on a un beau niveau, ce qu'on appellerait un support éventuellement, sur cet endroit là, le prochain niveau ensuite il sera en 4h et il sera à 3500, si jamais on y va. Ensuite, Ether, BTC, comme on l'avait dit un petit peu hier, ça s'est plutôt pas mal maintenu, malgré une baisse de BTC, on va voir ici si ça traverse cette traîne de là, puisque pour le moment il était plutôt en train de comprimer, mais on avait évoqué hier la possibilité que finalement même si BTC baisse, Ether baisse un peu moins, ce dû à deux raisons, d'abord il y a un ETF spot sur Ether, il est à la bourre sur Bitcoin en termes d'action de prix, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, il y a plus de liquidation en haut qu'en bas sur Ether, contrairement à Bitcoin où c'est un peu mitigé, c'est un petit peu entre les deux. Ether contre le dollar, on avait dit que ce niveau pouvait tenir, ça a plus ou moins été le cas, c'est plutôt propre de ce côté-là également, vous voyez qu'on a bien méché dessous, mais on ne l'a pas clôturé, et derrière il y avait, en fait sur Ether il y avait un bel intraday à faire ici, rentrer sur Trend là, et principalement on ne rentre pas sur une Trend, si jamais, voilà, on rentre sur un niveau, et en l'occurrence le niveau, il était là, je n'aime pas quand il rame comme ça, j'ai fait une mise à jour Apple, il n'est pas vieux, il a deux ans, et j'ai fait une mise à jour Apple, et ça commence vraiment à me gonfler, et je n'ai pas envie de passer sur PC les amis, je n'ai pas envie, j'ai tellement toutes mes habitudes sur Mac, mais bon, donc du coup voilà, l'idée, on aurait eu un bel intraday à prendre ici, shorter sur ce niveau, au contact de la Trend, parfait, et derrière venir prendre profit sur ce niveau là, et ensuite revenir re-shorter, pour éventuellement, revenir visiter le niveau inférieur que vous avez ici, et qui est en traité, et pourquoi pas, on va voir si c'est ça qui se met en place, en tout cas il y avait deux beaux intraday ici, à prendre sur Ether, personnellement je ne les ai pas pris, mais ça donnait quand même un chouette résultat je pense, j'ai la caméra devant, ouais 6%, ouais c'était un très très joli short à prendre, et derrière le long qui suivait était aussi très joli, on a fait Ether, on va faire le Total 3 maintenant bien sûr, Total 3 qui a bien morflé, c'est à dire ici c'est la performance de toutes les altes, on enlève Ether, on enlève la stablecoin, on enlève Bitcoin, on prend toute la crypto, on enlève Bitcoin, Ether et les stablecoins, et on regarde la performance par rapport à BTC, et vous voyez ici que, on a pas mal de figures de retournement, alors est-ce que nécessairement ça va se retourner, est-ce que ça va produire ici ce retest, en tout cas ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est sur la traîne de distribution, qui est celle là, on a perdu cette traîne d'accumulation qui était celle-ci, ce faisant donc du coup, on est peut-être sur une double résistance, en termes de traîne en tout cas, est-ce qu'on est pour autant sur un niveau, oui, si on va chercher un niveau à peu près par ici, c'est pas trop mal, donc du coup voilà, ça c'est possible, retournement en une heure, il est plus ou moins validé ici, quand on perd ce plus bas, et quand on perd également celui-ci, et on a une belle figure de retournement, qui serait une épaule tête épaule ici, donc si on est sur une épaule tête épaule, au retest de la ligne de couf, la ligne de couf, vous la tracez en faisant ici d'aisselle à aisselle, d'ailleurs je me rends compte qu'elle n'est pas très bien tracée ici, hop, elle est plutôt comme ça, si on est au retest de la ligne de couf, et au retest de voilà, et que le retest réussi, à ce moment-là ça serait plutôt baissier, pour vos altes, et on irait peut-être à peu près au niveau de la target que je vous ai destinée là, qui est au 280, personnellement j'avais projeté en Elliot, une 2 à peu près par là, entre ces deux niveaux là, tout ça colle pas mal, on va voir si toutes ces confluences finalement vont vraiment dans le sens de l'histoire, parfois les épaules tête épaule, elles remontent plus haut, elles ne sont pas obligées de réussir nécessairement le retest de la ligne de cou, vous ne validez pas ici une épaule tête épaule, juste parce que vous avez retesté la ligne de cou, une épaule tête épaule, c'est une épaule tête épaule, et elle peut potentiellement venir rechercher plutôt ce niveau là, on va voir si c'est ça qui se met en place, encore une fois on aura la réponse dans les prochaines heures, là on est en une heure, donc vous voyez ici que si ça fait ça, et si ça enfonce ça, c'est qu'on était plus ou moins dans le bon scénario, et on peut éventuellement tabler sur un retour de 180, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, et puis voilà, ce sera autre chose, ensuite ici Total 3, ça c'est une autre manière de le regarder, globalement ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un peu la même, exactement la même histoire, épaule tête épaule, etc, et ce qui n'est pas très engageant ici, c'est que pour le coup sur le Total 3, on venait de faire un nouveau plus haut, ici, et là on avait une très belle résistance au 400, 400, 400, 400, vous voyez ici, on nettoie systématiquement au 400, est-ce qu'on est au retest des 400 là, à l'inverse, si on prend juste le niveau horizontal, la ligne violette entre étillées, est-ce qu'on est à ce retest là, c'est-à-dire que ça c'était finalement une déviation, ou en tout cas, on va avoir besoin de ressourcer, ressourcer sur le Total 3, ça voudrait dire faire par exemple quelque chose comme ça, il y a un très beau niveau de délit ici par exemple, qui n'a jamais été retesté au 336, et finalement, ça serait sur, on va dire l'ensemble des alts, un moins 20% supplémentaire, donc, personnellement, je suis positionné en short sur Link, on va voir ici, ce que ça dit, pareil, ce n'est pas une certitude, mais en tout cas, les tailles de position sont bonnes, le plan est bon, voilà, on va voir ce que ça dit ici, encore une fois, derrière, en ce qui concerne, la stablecoin dominance, on voit un nouveau potentiel W, ce n'est pas tout à fait une certitude, mais en tout cas, vous le voyez ici, une structure qui potentiellement, en une heure, pourrait repasser haussière, et ça fait, un petit moment, qu'on ne l'a pas vu faire ça, on l'a peut-être vu faire ça, un petit peu par là, mais sinon, vous voyez qu'on avait une stablecoin dominance, qui était vraiment ici, extrêmement baissière dans sa structure, c'est le début de quelque chose, donc c'est pour ça que j'en parle, moi, sincèrement, au plus vous intervenez au début de quelque chose, au moins vous avez de certitude, mais au plus vous avez également, de possibilités de gain, d'accord, donc, voilà, en tout cas, ce W ici, il y est, vous voyez que pour l'instant, il y a une forme de rejet un peu de la ligne de coup, on est en train de ressourcer un petit peu plus bas, est-ce que derrière, ça va casser, peut-être potentiellement, même un test de la traîne ici, qui nous emmènerait au 10%, 10% c'était quoi, c'était, on va dire, moyenne bougie du 23 octobre, si vraiment on allait au retest, encore une fois, c'est ici des conjonctions, moyenne bougie du 23 octobre, ça nous donne un retest des 31,7%, effectivement, déjà, à minima, si la stablecoin dominance revenait au 10 ou 11%, à dominance égale sur Bitcoin, on pourrait revenir dans cette zone-là. La BTC dominance qui tient toujours sa trend, donc du coup, nous ne sommes pas en alt-season veridique, une alt-season, c'est un moment où la BTC dominance est en train de baisser, cela dit, en termes de performance des altes contre Bitcoin, nous sommes en alt-season, d'accord ? Donc, il faut bien le comprendre ici, ça, c'est une alt-season, maintenant, à voir comment vous décidez, est-ce que la dominance de Bitcoin doit baisser dans une alt-season, c'est à vous de répondre à cette question de votre côté, c'est un signal supplémentaire, en tout cas, qui saurait éventuellement, bien évidemment, confirmer le terme, la sémantologie. On va faire la news, mais avant ça, une petite page de pub, j'en profite également pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, c'est super important, faites-le maintenant pendant la pub, par exemple, parce que c'est extrêmement important. Allez, on y va pour la page de pub, quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre, ici, sous les vidéos, qui, moyennant une cotisation de 10 euros par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours, vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57, et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'Adcoin également, voilà, petite vidéo tous les jours, d'une vingtaine de minutes, que je produis en plus, spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos, d'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici, il faut donc écouter ce que vous dit le bot, ici, de manière à accéder au serveur, et ensuite, rendez-vous sur l'onglet ici, vidéo privée, et vous pouvez lire ici, toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising, que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui, du coup, vous permet d'acheter des t-shirts crypto signal, vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça, ça aide beaucoup également. Et puis, dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici, qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock, que moi, j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également, que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon, bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça, en plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord, qui fonctionne très bien, avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Allez, la news, donc le fondamental, alors principalement, CZ est libéré sous caution, il doit payer 175 millions de dollars, par rapport à sa caution, et il ira se présenter au tribunal, le 23 février 2024, on lui a donné le droit également, de retourner en Arabie Saoudite, c'est-à-dire, chez lui. Grayscale, qui rencontre la SEC, et qui leur montre, un agreement, avec, Bank of New York Melon, j'ai toujours envie de dire, Blind Melon, mais Blind Melon, c'est un groupe de musique, c'est pas du tout, donc, Bank of New York Melon, et qui donc, du coup, va servir un petit peu d'intermédiaire, pour leur ETF spot, donc ça avance de ce côté-là. Sam Altman, qui revient, chez, finalement, chez OpenAI, donc, fin de ce feuilleton-là, également. Attention à Montgox, visiblement, le liquidateur dit que, ils vont être, dédommagés sous peu, les clients, je crois que ça doit se faire progressivement, globalement, c'est quand même des gens, qui ont acheté du Bitcoin, il y a très longtemps, donc c'est plutôt des holders, maintenant, dans le lot, on peut imaginer, que certains vont quand même, se hedger et vendre, donc ça, ça devrait peut-être plutôt, également, faire partie du prochain FUD. Binance Lab, qui a rendu, du capital, à des investisseurs. Binance Lab, c'est le, le crypto-venture, finalement, de Binance, et, en l'occurrence, cet été, pendant l'été, ils ont remboursé, 500 millions, à des investisseurs. bon, ça, on en a déjà beaucoup parlé hier, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier, et ça, on vient d'en parler également, ça, on ne va pas en parler, ça, on ne va pas nécessairement en parler non plus, si ce n'est que, ben non, de toute façon, je ne suis pas vraiment au courant de cette histoire-là, derrière, ça, également, on va passer dessus. Aujourd'hui, il a dû y avoir, là, une dizaine de minutes, les Initial Jobless Claims, c'est-à-dire les demandes au chômage, on va aller regarder ce que ça a dit, on a 209 de demandes au chômage, le consensus était à 225, ça veut dire qu'il y a moins d'inscrits au chômage que ce que disait le consensus, qui n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle, le marché de l'emploi, entre guillemets, est en train de se retendre. Si on regarde plus ou moins la courbe, vous le voyez ici, on était sur une augmentation depuis 5 semaines du nombre de chômeurs à l'inscription, on avait une légère diminution ici, et là, on a plutôt une diminution, donc ça veut dire que le marché de l'emploi reste toujours tendu aux Etats-Unis, ça c'est du weekly, donc ce n'est pas de la grosse news non plus, ce qu'on voudra regarder, c'est plutôt quand même les informations mensuelles du chômage, mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle, au sens où un marché de l'emploi qui reste tendu peut éventuellement dire une Fed qui souhaite augmenter ses taux d'autant plus, et ceci peut également aller dans le sens éventuellement d'une continuation de la hausse des taux d'intérêt. 231 millions de dollars en liquidation, là, on regarde le sentiment, à peu près 100 millions, donc la moitié sur Bitcoin, Ethereum, derrière, on a BNB qui est rentré, c'est normal, et on a à peu près les trucs habituels, on a liquidé principalement du long, puisque l'action de prix a été principalement baissière. Ici, on a de l'ordre à l'achat qui se... de l'ordre à la vente, pardon, qui se rajoute, on a de l'ordre à l'achat qui se rajoute très légèrement ici, certains qui disparaissent quand même dans la zone depuis un certain temps, donc le sentiment d'achat au spot est plutôt baissier. Le funding, alors là, je vous ai sorti la grosse photo, pourquoi ? Parce qu'on est dans un range, ici, vous le voyez, dans l'open interest. L'open interest, c'est quoi ? C'est le nombre de contrats ouverts, donc que ce soit en short ou en long, le nombre de gens qui sont en levier sur BTC, sur les futurs. Et ici, il faut comprendre qu'on était à la borne haute, vous voyez que si on est dans un range, le range du moment, on va dire, d'open interest, il est entre 7,80 milliards et 5 milliards. Si on était sur la borne haute, là, vous le voyez, on avait déleveragé, c'était le passage des 29 au 25 finalement, eh bien, à ce moment-là, il y a eu un déleveraging qui s'est déjà opéré, qui est déjà plutôt beau, au 6,50, mais il est possible, si on devait venir chercher à nouveau la borne basse, qu'on déleverage plus. Le marché est quand même principalement longué, donc on va chercher plutôt du déleveraging vers le bas, cela dit, aucune certitude de ce côté-là. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on regarde comme étant une donnée du moment. Ici, vous voyez ce déleveraging qui est plutôt joli, et derrière, on liquide du long, vous voyez qu'on ferme du contrat, donc ça, ça veut dire que vraiment, on vient chercher du long. Sur ce rebond-là, j'ai l'impression que tout se suit à peu près. Donc, on a peut-être un point à venir chercher là, mais j'aurais tendance à dire ici qu'on a du short et on a du long plus ou moins sur ces deux mouvements-là. Ici, on est bien descendu, ça a bien marché. Oui, voilà, on pourrait rajouter éventuellement un point à venir chercher là. Voilà, cette partie-là, je la fais plutôt en général avec les affiliés, mais bon, pourquoi pas ici. Tout simplement, rajouter le point. Derrière, sur les bulles de liquidité, ce qu'on peut regarder éventuellement, c'est qu'une belle poche de liquidité a été prise en barre. On a quand même pas mal de monde en short en face qui nous emmène un delta finalement sur les 5 derniers jours en négatif, c'est-à-dire plus de shorter que de longueur sur les 5 derniers jours. Est-ce que le prix va avoir le momentum désormais pour revenir chercher peut-être même en haut, c'est-à-dire cette poche au 37.8 ? Pourquoi pas ? Ça va plutôt dans le sens que je vous disais de, ah tiens, on peut liquider les retardataires. Derrière, ça va permettre aux autres de tout simplement s'inscrire éventuellement dans quelque chose de plus important en termes de nombre de contrats en short. Ensuite, ici sur Ethereum, on est quand même plutôt à l'équilibrium ici. Ça veut dire que Ether a bien liquidé, il est déjà bien au-delà. Maintenant, Ether, si on regarde sur la One Week, il a des choses à venir faire encore au-dessus. Donc voilà, pour moi, on pourrait aller sur éventuellement, si Bitcoin rebondit, Ether pourrait se retrouver à 2200 dollars, quelque part par là peut-être. A voir. Ensuite, ici, quand on regarde la One Week, on a rebondi là, mais vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de liquidités intermédiaires qui se sont mises là. Donc le marché longue assez peu, finalement. Et là, on voit qu'effectivement, il y a peut-être un point chaud qu'on n'a pas touché et qui est passé encore plus jaune dans les derniers jours. Point chaud qu'on n'a pas touché et qui pourrait se trouver autour des 38 000 dollars. Donc si vous avez une position en short, soit vous décidez là, au prochain dip, par exemple, de prendre un petit TP, soit vous décidez de défendre votre position. C'est-à-dire que c'est une possibilité aussi. En tout cas, vous devriez théoriquement quand même déjà avoir pris un petit peu de vos take profit. sur la 7 jours sur Ether, on va faire que la 7 jours, et bien finalement, on est à l'attaque de la grosse boîte de liquidités qui est celle-ci et assez peu de liquidités intermédiaires également en ce qui concerne les longueurs. On est venu toucher le point chaud ici en 1935, 1750 en bas pour Ether et 2170, j'irais 2155, quelque part par là, en haut. On va voir le prix et on va faire la conclusion de cette vidéo. sur une TF, on va dire 15 minutes, on va d'abord se mettre là-dessus. Tout cela est plutôt baissier. Vous voyez que la structure est baissière, etc. Aucun problème avec ça. Est-ce qu'on a réellement un niveau ici qui peut rejeter ? Je ne trouve pas. Je pense que ça peut peut-être plutôt se faire par là, légèrement au-dessus, ici, quelque part par ici, 37 000, si ça devait rejeter. Si ça ne rejette pas, possibilité, et ça on l'a expliqué en début de vidéo, d'aller chercher la liquidité là où elle est, c'est-à-dire ici, de manière à, derrière, faire un gros drop. D'accord ? Ça, c'est un scénario qui n'était pas privilégié quand on était là, qui petit à petit a commencé à être abordé assez fortement une fois qu'on a fait ça. Et là, qu'on n'est pas passé au-dessus, ça commence ici quand même à sentir assez fort la continuisation de structure et la prise de liquidité au-dessus. maintenant, moi, je reste sur mon short, je mets une défense au cas où, c'est-à-dire que je double mes positions ici si on remonte un petit peu plus haut. Ma position ici, elle a déjà été diminuée par deux quand on est descendu là-dedans, donc je n'aurai aucun problème à la défendre une fois, peut-être deux, à voir comment ça se passe ici dans la zone. Et puis, voilà, ça sera, de toute façon, même si on va à la liquidation ici, on va dire que ça sera relativement indolore ou en tout cas, on pourra rechoper derrière une entrée éventuellement plus haut. Si on continue à la baisse et pour l'instant, on aura cette confirmation uniquement, pour moi, le niveau à perdre pour continuer à la baisse ici, c'est celui-là. D'accord ? Ici, pour l'instant, on a rebondi dessus, vous le voyez, c'est le niveau une heure qui nous parle et si on continue ici derrière à la baisse, donc avec un sentiment très baissier, etc., beaucoup de ventes sur les altes, beaucoup de ventes également sur BTC, un Ether qui finalement reste sous les 2000 dollars et ainsi de suite, eh bien, c'est tant mieux parce qu'on est quand même déjà dans ce train. Derrière, on peut quand même voir qu'on a perdu cette trend, on l'a retesté et si jamais on devait se placer ne serait-ce que sur un mouvement de AB égale CD, un measured move comme disent les Américains, c'est-à-dire ici, j'ai mon mât, ici, j'ai mon flag, si ça, c'est un flag, une structure vendeuse, on va dire, globalement, on peut dire qu'éventuellement, déjà, targeté 35,2, pourquoi pas ? Donc, le niveau suivant en dessous. Targeté 35,2, la question, c'est comment on y va ? Par exemple, ici, vous voyez qu'on avait enfoncé la trend, mais ça ne s'est fait qu'avec une mèche, une mèche est une prise de liquidité rachetée instantanément, est-ce que finalement, on pourrait faire ici quelque chose qui nous dit une mèche et prise de liquidité rachetée instantanément ? D'accord ? Scénario privilégié pour moi, plutôt, on drop, pour moi, on drop là tout de suite, par contre, je ne suis vraiment pas contre l'idée de ce scénario où on vient juste retester ce niveau-là en passant sous cette partie-là, c'est-à-dire qu'on déclencherait ici quelques stops longueurs, pas forcément sous celui-là, c'est-à-dire comme ceci, et que derrière, on vient par contre rechoper tout ce qui se passe en haut. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'inscris comme étant vraiment une possibilité relativement conséquente. Là, on a vu sur cette montée qu'on avait quand même pas mal de longueurs, uniquement sur cette montée, en ce qui concerne vraiment la liquidité intermédiaire, on en a assez peu, on va dire, à partir de là, c'est ça que j'entends, tout ça, c'est assez vide en termes de longue. Eh bien, voilà, ça seraient mes deux scénarios favoris. Après, derrière, possibilité qu'on continue à dropper tout simplement et qu'on se reprenne un petit peu et ainsi de suite. Le prix ne va jamais en ligne droite ou rarement, on va dire que des opportunités de faire énormément d'argent dans la journée, elles ne se présentent pas tous les jours, voilà, pour le moment, on a eu ce drop ici, vous voyez que c'est la bougie, quand on regarde en daily, c'est la gueule de la bougie en fin de clôture qui je pense nous donnera effectivement où est-ce qu'on en est théoriquement. En tout cas, la structure daily n'est pas baissière et pour le moment, si on continuait la structure, si on disait que la météo d'aujourd'hui va être la même, la météo de demain va être la même que le temps qu'il a fait aujourd'hui, on pourrait peut-être se dire qu'effectivement, on est parti pour un nouveau plus haut. est-ce que ça mèche par contre ici sur la 4 heures qui est ici avant, est-ce qu'on n'en fait pas, c'est-à-dire que là-dessus on retourne la structure, d'accord, et on vient chercher là-dessous. Ça, c'est scénario 1, pour moi, si on se retourne, mon scénario 1, encore une fois, voilà. Scénario 2, eh bien en fait, on mèche à minima peut-être sur ce niveau-là et derrière, on vient prendre, mais sans trop de violence, je dirais, voilà, je ne m'attends pas nécessairement ici à ce que ça soit un pump de la folie et derrière par contre, on vient chercher sous la structure. Voilà mes 2, mes 3 grands scénarios, il est tout à fait possible aussi qu'on ait 40 000 dollars en ligne droite, tout simplement parce que Gary Gensler a décidé de nous sortir aujourd'hui que les ETF spots étaient acceptés. Donc bien évidemment, il faut ici se hedger en cas de problème, il faut, voilà, couvrir ses positions, ne pas ouvrir des positions trop importantes. L'importance en trading, c'est d'avoir une bonne régularité sur 50, 60 trades, mais donnez-vous au moins la possibilité de faire 50 ou 60 trades et pour faire 50 ou 60 trades, vous devrez adopter un risque qui sera de l'ordre du entre 1 et 4% si vous êtes vraiment sûr on va dire d'un événement, mais voilà, vous pouvez ouvrir des positions à 0,5, ça sera même encore mieux et vous allez faire encore plus de positions et au bout de 50 trades, regardez votre performance, documentez-la, regardez-la et là commencez à vous dire bon, est-ce que je suis en train de gagner de l'argent ou est-ce que je suis en train de ne pas en gagner ? Pour moi, ça c'est la base. Après que vous utilisiez tel ou tel système de trading, ça n'a aucune importance, le risk management par contre est lui extrêmement important. Que vous alliez chercher des 30 R en tentant 30 fois le même trade ne me dérange pas, que vous alliez chercher que des 1 R ne me dérange pas non plus à partir du moment où votre système de trading fonctionne plus de 50% du temps, ça c'est possible, tout le monde dit ben non, ça ne sert à rien, ben si, il y a des fois où ça peut tout simplement être rentable. Si vous êtes sûr que ça va marcher une fois sur deux et plus, pourquoi pas ? Mais voilà, en tout cas, adoptez ici et quand je parle de R, je pense que vous savez de quoi je comprends, je ne veux pas vous prendre pour des débiles, si vous suivez cette chaîne, c'est que vous avez nécessairement quand même quelques notions en trading. si vous ne savez pas ce que c'est, venez poser la question sur le Discord et on vous répondra avec très grand plaisir. Maintenant, ben voilà pour moi, encore une fois, tendance haussière en délit, tendance baissière en 1h, potentielle zone de retournement, possibilité, avant de se retourner, qu'on ait besoin de venir chercher la liquidité qui se trouve au-dessus parce que ça serait une magnifique offrande pour éventuellement justement venir descendre en dessous et si on prend des points dans le passé, on va dire, pour se dire que est-ce que ça s'est déjà arrivé ? Ben oui, ça arrive tout le temps, globalement. Vous le voyez ici, tac, 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 on n'arrive pas à faire des plus hauts au début, ici on prend une première fois, on prend une deuxième fois, derrière on retrace, on ne passe pas sous la structure et on vient juste faire cette bougie qui vient chercher avant d'entamer le vrai mouvement. Ici, même chose, vous voyez, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on fait un plus haut, effectivement là, donc là pour le coup, ici on n'arrive pas à faire un plus haut, plus haut que le précédent, on ne passe pas sous la structure, la structure elle commence ici, on vient faire un plus haut et derrière on enclenche le vrai mouvement également. On peut en trouver comme ça des centaines, mais voilà, tout à fait possible qu'on ait besoin de passer au-dessus de la structure, encore une fois, c'était le propre de cette vidéo et c'est pour ça qu'en ce moment, vous comprenez que je suis assez mitigé sur est-ce qu'on va aller à 38.5 ou est-ce qu'on va aller à 34. Scénario 1, on va effectivement à 34 et on est dans ce train-là et on a plutôt une belle entrée, scénario 2, notre belle entrée s'est transformée en liquidité donc du coup on va venir toucher 38.5 potentiellement avant ça scénario 3, on a une grosse news qui sort et qui vient shooter les 40 000 et finalement le marché se remet bien de cette news autour de Binance, etc. On va ici, pour moi en tout cas, tout simplement avoir des points de repère et les points de repère ils sont relativement simples en ce moment, vous avez le 1h qui est là et vous avez toute cette vague ici de résistance, daily, 4h, 15 minutes et encore un 1h au-dessus qui nous montreront en temps et en heure que potentiellement ça doit aller dans un sens ou dans l'autre. On pourrait commencer à en tracer d'autres sur le 5 minutes notamment, j'en ai vu quelques-unes tout à l'heure. Maintenant le but n'étant pas, vous voyez, on a un petit quelque chose par ici, là, le but n'étant pas de se noyer le cerveau non plus, quelque chose ici, voilà. à l'attaque de ce pic est censé protéger le pic précédent à la descente, d'accord ? Donc, plus vous descendez dans la time frame, plus vous allez voir ce genre de petits pics qui peuvent potentiellement protéger la structure d'une certaine manière. On peut l'attaquer frontside by side, ici on l'a attaqué deux fois frontside, ça fait déjà deux fois qu'il est touché, est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça ne va pas passer ? Voilà, intéressant. Deuxième chose ici, on voit qu'on en a un deuxième, enfin voilà, vous pouvez en trouver beaucoup des comme ça, qui vont finalement vous donner des niveaux un peu intraday sur lesquels vous pourrez vous baser ou vous dire là je pense qu'on va peut-être se retourner ici, en fait on est peut-être plutôt quelque part par là. Voilà, et c'est plutôt un niveau une minute parce qu'ici on n'a pas de bougie bleue pour nécessairement le couvrir entièrement mais ici vous avez un très beau niveau également en 5, 5 minutes, donc si on clôture une bougie au-dessus de ce niveau-là vous pourrez déjà commencer à vous dire ah tiens peut-être qu'on se dirige vers celui-là et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est des niveaux qui en général peuvent vous apporter aussi un endroit de rejet donc on peut rejeter à 3700 on peut rejeter à 36,7 derrière vous pouvez aller chercher des confirmations par exemple avec la liquidité de se dire voilà 30 je ne me rappelle même plus des chiffres déjà mais est-ce que ça correspond à des choses 3700 36 je dis quoi 36 36 merde 36,7 et 38 37 100 36,7 37 100 on va y aller 36,7 37 100 admettons qu'on aille voir la 12h est-ce que j'ai un truc à prendre oui ça serait globalement traverser cette poche de liquidité entièrement jusqu'à même 37,200 on a potentiellement quelque chose 37,100 ici si on y va c'est plutôt logique en termes de retracement haussier pour être un endroit où on peut se retourner à nouveau et au-dessus j'ai dit 36,7 c'est à peu près le niveau actuel finalement on est à 36,620 oui on est dessus oui tout à fait oui voilà puisqu'on est quasiment là ici au contact bref j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire on a un peu débordé 5-6 minutes sur la fin mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient ce genre de petit débordement etc en termes de price action de choses comme ça et de trade management et compagnie je vais maintenant faire la vidéo affiliée ce qu'on peut aujourd'hui ça sera sur le gaming donc ça va être une super vidéo parce que du coup on va aller élaborer tous les projets peut-être un petit peu intéressants en gaming etc si vous voulez vous renseigner pour voir les vidéos affiliées n'hésitez pas que ça soit sur le discord dans la description de la vidéo etc j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con et la question du jour elle est est-ce que vous préférez qu'on vous envoie tout frais payé pour une semaine au Maldive tout seul ou est-ce que vous préférez une semaine au Havre avec pour les garçons Laetitia Casta et pour les filles Brad Pitt on va dire voilà c'est ce qui m'est venu à l'esprit voilà question Maldive tout seul ou une semaine au Havre avec on va dire un sexe symbole du moment enfin du moment non c'est plutôt du temps passé mais je suis pas très au courant finalement de qui est le sexe symbole du moment et j'en ai un peu rien à faire mais bon on se retrouve demain portez vous bien merci de votre fidélité bienveillance dans les commentaires et puis voilà d'une certaine manière de tout ce que vous apportez également à la chaîne n'oubliez pas de mettre un like on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien à très bientôt ciao à la chaîne